Il y a des choses qui arrivent dans l'existence et on ne doit pas se traiter soi-même comme un petit bibelot comme un petit élément porcelaine. Et les enfants, d'ailleurs, eux-mêmes, sont présents à tout le monde. On a cette aspiration, on est placés sous un cocon protecteur absolu, mais on est tout simplement incapable, quelquefois, de les élever avec la part d'aspérité, de robustesse, qui est nécessaire aussi dans une éducation. Ça, c'est assez triste, je le constate un peu partout chez les amis qui ont des enfants et ainsi de suite. C'est l'idée du moindre pépin est tout de suite considéré comme le symptôme de quelque chose de très grave. Et il y avait, je ne suis pas déjà à survaloriser nécessairement ce qui vient du monde d'hier, mais il y avait quand même une certaine sagesse paysanne autrefois, qui savait que le corps humain n'est pas une machine parfaite, qu'il y a des défauts, il y a des douleurs circonstancielles, mais que ça finit par passer et on finit par se traverser tout ça. Les enfants ne jouent plus entre eux. Chacun est sur ça dans les tablettes. Et d'ailleurs, il y avait un numéro dans The Atlantic récemment qui a posé cette question. C'est la première génération qui va être élevée, non seulement avec une souris et un écran, mais en contact direct, tactile, avec ses tablettes et ainsi de suite. J'ai tendance à croire, dans mon pessimisme anthropologique, qu'une nouvelle humanité est en train de naître. Il y a une mutation qui est en train d'opérer et je crois qu'elle est réelle. Parce qu'il y a des dispositions de l'esprit fondamentales depuis des centaines d'années, sinon des millénaires, qui vont d'un coup se liquéfier. La capacité de concentration, la capacité d'attention, d'écoute, si elle n'est pas participative. Mais je crois qu'il y a une technolâtrie étrange qui est en train de nous domestiquer. La seule forme de libération véritable aujourd'hui, la résistance pour parler avec un vocabulaire politique, c'est de sortir de chez soi sans son cellulaire. C'est de sortir de chez soi sans son cellulaire, donc être irrejoignable pendant quelques heures. Alors ça crée une situation de panique. On revient chez soi ensuite, il y a 12 messages, tu es où, qu'est-ce que tu fais, comment ça tu ne réponds pas. Mais je marchais simplement. Je n'étais pas disponible pour la connexion sociale à temps plein. Je ne suis pas disponible pour qui veut me rejoindre en toutes circonstances. Je n'ai pas une laisse. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a quelques années, on s'inquiétait de la technologie. On disait, avec ça, le gouvernement, les entreprises vont pouvoir nous repérer, cartographier chacun de nos désirs, de nos goûts, de nos aspirations.